Adieu Mastic j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mes bêtises à l'armée Alors c'est pas mes bêtises en mode ah j'ai fait des crasses à celui là et puis j'ai fait un marsculas à celui-ci tu vois Non c'est vraiment c'est mes fails en fait qui me sont arrivés directement dans les trucs militaires Hein c'est mes fails c'est à ce moment là et ben ouais j'ai vraiment fait de la M tu vois Comme pour la vidéo sur les accidents à l'armée c'est en mode prévention et sensibilisation Je vais vous raconter trois petites anecdotes dans l'ordre chronologique et aussi dans l'ordre ben de la bêtise Hein du degré de bêtise voilà donc si vous voulez savoir une de mes plus belles bêtises et ben faudra rester jusqu'à la fin Commençons par le commencement c'est parti anecdote numéro 1 Mastic C'était au tout début de l'école d'heure crue et j'étais dans l'équipe de garde durant la semaine tu vois Et dans cette équipe de garde j'étais le commandant remplaçant d'ailleurs j'ai été pas mal de fois commandant remplaçant je ne sais pas pourquoi C'est pas vraiment le meilleur des postes ça peut aussi être une belle enculette Et du coup le commandant de garde est généralement un sergent tu vois Et c'est un peu le commandant de garde et le commandant remplaçant qui vont faire d'abord les plannings Hein pour que les tournus de garde ça joue avec les autres et tout tu vois au niveau des postes de garde et tout Alors toi pour toi c'est une semaine d'armée normale tu vois c'est juste que pendant deux jours dans cette semaine et ben tu seras à la garde tout simplement Tu vois donc le rythme est le même Sauf que pas tout à fait hein parce que étant donné que voilà t'es commandant de garde ou autre Et même pour les autres postes hein parce qu'il y a forcément aussi de la garde qui se passe la nuit hein Mais là le commandant de garde étant donné que tu fais des plages horaires plus longues que les autres généralement Parce que ben soit tu peux faire du 12h 12h mais bon là c'est vraiment très long hein Tu peux faire du 6h 6h mais bon là c'est limite parce que ben ton temps de repos de 6h tu vas pas dormir pendant 6h tu vois Donc t'auras pas assez de sommeil pour être tip top tout bien en forme donc c'est un peu voilà hein C'est pas ouf le commandant remplaçant hein c'est pas ouf c'est pas forcément le meilleur des postes hein Mais du coup quand le commandant de garde il fait les plannings là hein il est pas con tu vois et je pense qu'on ferait tous la même chose tu vois Mais lui il veut garder son rythme hein donc il va bosser le jour dormir la nuit tu vois comment Donc du coup qui c'est qui prend la nuit hein et ben c'est le knout tu vois c'est le commandant remplaçant Donc toi t'as enchaîné ta journée d'armée normale tu vois et tout d'un coup ben le soir ben voilà tu sais que t'étais dans l'équipe de garde Donc là tu vas faire la nuit hein et ensuite ben du coup t'as pas dormi encore aujourd'hui tu vois comment Donc là t'enchaînes la nuit et tu pourras seulement redormir ben le lendemain matin par exemple hein Et ensuite ben de nouveau tu renchaînes peut-être avec un bout durant la journée et ensuite nouveau la nuit de garde Et ensuite tu pourras redormir seulement le lendemain encore d'après hein Donc voilà c'est pas ouf ça te nique ton rythme total hein parce qu'après quand tu retournes dans la section en mode ben normal tu vois Et ben suivant comment t'as pas encore dormi aujourd'hui tandis que tu vas encore faire les exercices et autres tu vois C'est pas forcément ouf Donc la mastic c'était durant la nuit hein de garde Donc t'es à ton local de garde tout simplement parce que le commandant remplaçant en fait Enfin même le commandant tout court tu vois il a pas forcément un lieu à garder lui-même tu vois Il est là surtout pour genre répondre à la radio Pour noter les allées et venues des gens qui vont en patrouille qui vont à leur poste Que ça se déroule bien en fait t'es là un peu pour gérer l'organisation si tu veux bien Et donc là je suis commandant remplaçant la nuit hein donc voilà t'es là comme ça Et la nuit il se passe très peu de choses hein parce qu'il y a pas mal de postes de garde qui sont fermés complètement Donc il n'y a pas besoin de gens à ces endroits là parce que ça ne sert absolument à rien tu vois Il y a juste quelques petites patrouilles qui partent et puis ben voilà qui font leur tour qui reviennent Et puis c'est préterminé bonsoir tu vois Mais il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de vie dans le local de garde et tout tu vois Donc c'est très très calme la nuit dans la caserne c'est très très calme hein Donc c'est mort en fait c'est mort et t'es tout seul réveillé en fait tu vois Donc c'est long c'est très long t'as même pas le natel bon déjà le natel à la garde Voilà mais bon hein on connaît tous Mais en plus là où je vous parle il n'y avait pas de réseau donc c'était mort c'était mort le natel tout simplement tu vois Même si j'aurais voulu j'aurais pas pu Donc là Mastic il y a une équipe qui part en patrouille Ils reviennent de patrouille et puis là il y en a un de la patrouille qui me dit Ah ben attends Knout c'est bon roupille un coup et puis ben je reste là et puis je gère tu vois Je gère en même temps il n'y a rien à gérer mais voilà tu vois au moins je suis là tu vois Roupille un coup bon j'ai dit ok ben c'est cool tu vois Donc je m'affale sur le bureau comme ça je commence à roupiller hop D'un coup je me lève en sursaut je le regarde Il était comme ça en train de roupiller sur le bureau j'étais là putain Mastic mais bon Si tu me dis que c'est bon c'est bon mais là on n'a pas l'air d'un con s'il y a tout d'un coup un contrôle tu vois Putain mon pauvre ami quoi les deux en train de roupiller sur le bureau c'est du beau C'est du beau Après voilà c'est une petite bêtise tu vois je sais pas si ça serait considéré comme délit de garde de dormir à la garde Dans tous les cas faut pas le faire hein c'est mieux de pas le faire Après voilà c'est pas la seule fois où je me suis endormi à la garde je dois dire Après je me suis jamais endormi sur un poste de garde directement hein C'était souvent en tant que commandant remplaçant parce que parce que c'est long c'est long et surtout vers trois quatre heures du matin Waouh là c'est Hein là faut Faut tenir hein là faut lutter hein je te garantis Et puis en plus Mastic petite anecdote comme ça Ne mets jamais genre t'as le cul posé sur ta chaise tu vois Mais ne mets jamais une chaise en face de toi pour poser tes pieds dessus Parce qu'alors là t'es position allongée et puis là mais Ça part tout seul hein t'es loin du bal préterminé bonsoir On enchaîne avec la deuxième anecdote on est toujours en école d'heure crue et on avait eu les instructions grenades et autres tu vois Et on était en exercice hein Et à un moment donné durant cet exercice ben voilà fallait qu'on passe d'un bâtiment à un autre Sans qu'on se fasse trop voir tu vois donc fallait balancer des nébulos hein des fumigènes Donc j'en balance une hein sauf que c'est là où il y a l'anecdote Mais avant toute chose je vais te faire une mini instruction grenade pour que tu puisses comprendre quelque chose hein Parce que tout le monde n'est pas du domaine militaire et tout le monde n'a pas balancé des grenades et voilà Hein faut que ça parle à un maximum de monde Et d'ailleurs les termes que je vais utiliser c'est peut-être pas les bons termes militaires tout le temps C'est juste pour que ça parle à un maximum de personnes Donc quand tu prends une grenade mastique ou tout autre truc du même type hein Ça se présente plus ou moins comme ça ouais c'est une grenade en paracordes que j'ai faite tu vois Donc là mastique t'as cette pièce ici hein c'est le levier ou la cuillère tu vois Qui est retenue par une goupille d'accord Et cette pièce là elle est si tu veux bien un peu en tension La goupille c'est ce qui la maintient fermée S'il n'y a plus la goupille et qu'il n'y a rien qui la retient Ça part ça percute la grenade et quelques secondes après ben la grenade elle explose Tu vois comment ? Donc en fait quand tu prends une grenade tu la prends toujours comme ça La cuillère contre ta paume comme ça C'est fini préterminé Tu dégoupilles Et tant que t'as ça comme ça en main Y'a aucun risque Elle va pas péter toute seule tu vois Faut vraiment lâcher le truc Le levier qui démerde parce qu'il y a un système de ressort et tout tu vois Et là ben voilà là cette grenade elle a remorcé Pis faut vite la lancer hein Mais normalement tu la balances et le levier part dans l'air tu vois Tu vas pas faire clink Comme dans les films tu vois par exemple Où ils font clink Comme ça la grenade est amorcée Et quand ils la balancent ben elle pète plus ou moins directement quand elle arrive Comme ça les ennemis ils sont quittent de la relancer tu vois Mais faut pas s'amuser avec ça hein Je vous dis ça comme ça hein d'accord C'est pas ça hein d'accord Donc comme ça tu peux la garder 10 ans même si elle est dégoupillée Y'a pas de soucis voilà hein Donc quand tu la prends c'est comme ça Sauf que la mastique hein Moi j'ai pris ma grenade débula Donc là c'est une fumigène Tout simplement c'est pour faire de la fumée hein Un écran de fumée Donc là je la prends Elle était dans ma poche gauche Je la prends de la main gauche D'accord Je la dégoupille de la main droite Donc je la prends comme il faut Tu vois comme ça hein La cuillère contre la paume Hein Je la dégoupille Et là je me dis ben merde Je suis pas gaucher Hein Donc la balancée de la gauche Je vais l'envoyer à perpète les olivettes Ça veut pas aller hein Je vais faire un tir de merde Ben non Donc là je me dis Étant donné qu'on avait eu les instructions grenade et tout Tu apprends que c'est totalement interdit De changer ta grenade de main Quand elle est dégoupillée Hein Parce qu'il y a trop de risques Que justement ce levier Qui est du coup sous tension Parce qu'il n'y a plus la goupille qui retient Ben des merdes Hein Tu vois comment En passant comme ça Il y a trop de risques Là je me dis Bon C'est pas une grenade Ça veut pas nous péter à la gueule C'est une nébulo Au pire Il y a un petit peu de fumée Puis on tousse un petit coup quoi Tu vois comment Hein Donc je me dis Bon C'est une nébulo Je suis conscient que c'est une nébulo Mais Je le ferai jamais avec une grenade Donc là je vais tenter Tu vois Donc je passe mon truc Ça se passe tip top tout bien Je le fais tu vois Je le fais tip top Et je balance ma nébulo Sauf que ben bien évidemment Ça n'a pas échappé aux yeux des sergents Donc voilà Je me suis fait gueuler dessus Je me suis fait fiquer Et puis Et puis ça s'est un peu arrêté là Tu vois Mais après le truc de Eh tu le fais avec une nébulo Tu le feras avec une grenade Nananina Ben non Non en fait C'est pas en le faisant une fois Que tu prends l'habitude Et puis bon J'étais totalement conscient Je l'aurais jamais fait avec une grenade Tu vois Là c'était une fumigène Ben c'est bon Il n'y a pas de risque en soi Tu vois Oui ça vient chaud Oui ça fait de la fumée Mais ça va pas nous sauter à la gueule Tu vois Donc il n'y a pas de risque Hein Donc voilà Je me suis permis de faire ça Parce que c'était une nébulo Mais en aucun cas Je l'aurais fait avec une grenade On est bien d'accord là dessus Et on enchaîne avec la dernière Et troisième anecdote Mastique Donc là Mastique Ça se passe durant mon dernier cours de répète Hein Et en fait Ce qui se passe C'est que Quand t'as un ancien Que c'est ton dernier cours de répète Souvent Je dis pas tout le temps Mais souvent Eh ben Tous les anciens On les met ensemble Et puis on les laisse un peu tranquilles Donc là On faisait la garde en fait Pendant tout le cours On a fait de la garde On faisait de la garde armée Sous-munitionnée Tu vois Donc t'as ton fusil T'as le magasin à l'arme Rempli de munitions Mais ton arme n'est pas chargée Tu vois Il faut encore faire le mouvement de charge Pour par exemple Dissuader un connard Qui viendrait t'emmerder Hein Par exemple Tu vois Ça pourrait gentiment le calmer Comme ça tu lui fais Fais gaffe Maintenant Maintenant le coup il peut partir Hein Voilà Tu vois comment Sauf que quand t'es pas directement engagé A la garde Ou comme ça Que t'es de repos Ou que sais-je Tu vois Eh bien tes fusils Ils sont alignés sur des râteliers Comme ça tu vois Sans magasin Et avec la culasse En arrière Bloquée en arrière Tu vois Comme ça tu vois S'il y a pas une cartouche Ou quoi C'est comme ça C'est les règles Hein C'est comme ça C'est comme ça que ça se passe Et puis voilà Donc là C'est un autre tour d'aller Mon binôme et moi Tu vois Donc on y va On se prépare Et là ça faisait déjà Plusieurs jours Plusieurs semaines Qu'on faisait ça Tu vois Donc t'es rodé Y'a de la routine qui s'installe Et tout Et la mastic Je vais chercher mon magasin Au local de garde Boum 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 Je signe mon petit papier Comme quoi j'ai pris mon magasin Je prends mon fusil Je mets le magasin à l'arme Et je rétablis La culasse Hein Et du coup Et bien c'est l'équivalent Un peu d'un mouvement de charge Quand tu mets le magasin Avant de rétablir Tu vois Donc du coup là Ben La cartouche elle est engagée Tu vois L'arme est chargée Alors là mastic Alors là Mais là mais c'est le drame C'est le drame Hein Moi je me rends compte De ma connerie Ah ben ouais Putain j'ai fait de la merde Mais là Alors là Le commandant de garde Ouais c'est inadmissible Faut que je dise ça plus haut Ça va aller plus loin Machin C'est pas acceptable Nanani nanana Écoute mastic Si tu dois avertir plus haut T'avertis plus haut Et puis voilà tu vois Les autres Ah mais t'es dangereux T'es fou Qu'est-ce que tu fais T'es con nanani Putain Il y a un climat De tension Qui s'installe là au milieu Mais j'étais là Mais le type Qui a pas un minimum de mental Et puis qui est pas sûr de lui Avec une arme chargée dans les mains Là il se passe de la merde Tu vois Là il se passe de la merde Hein Moi j'ai fait Oh C'est bon manon Qu'est-ce qu'on apprend là Hein Dans les deux premières semaines D'école de recul Une manipulation toute conne Leur trait des cartouches Les loulous Hein Hop là Culasse en arrière T'enlèves le magasin Culasse en arrière Tu récupères ta cartouche Oh Oh bah allez C'est pesé Préterminé Bonsoir Et quand bien même Quand bien même Ton arme Elle va pas tirer toute seule Hein Il faut encore enlever le cran de sûreté Le cran de sécurité Hein Et appuyer sur la gâchette Il y a encore deux actions à faire Deux actions à faire Ça va pas tirer tout seul les gars Hein Donc voilà Après j'ai été On est allé dehors avec le Le commandant de garde là On a fait le départ du cou Dans le caisson là Machin Et puis Et puis voilà Après je sais pas s'il l'a dit plus haut Parce que en tout cas J'ai jamais eu de De conséquences Par rapport à ce petit incident Hein Mais c'est vrai que le climat de tension C'est en fait A cause des autres Que ça aurait pu Partir en couille Tu vois Parce que là vraiment genre Tout le monde est ligué contre toi Tu vois Oh là là Ça gueule dans tous les sens Ça s'agite là Mais ça va les gars Ou bien vous savez pas refaire un trait des cartouches C'est bon quoi C'est bon Mais là voilà C'était clairement de la routine Tu vois Ah ouais faut qu'on y aille Hop Tu prends ton machin Tu fous Ah ouais bah fuck quoi Bah ouais Bah elle est dedans Elle est dedans Et puis tu fais ton trait des cartouches Et puis c'est C'est bon quoi Tu vois Y'a pas besoin d'en faire Une montagne Hein Des caisses Mais des caisses Mastic Donc voilà Faites gaffe à la routine C'est pas bon Et bien voilà Mastic Je crois bien qu'on arrive au terme de cette vidéo Alors dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Dites moi si vous aimeriez un épisode 2 Hein parce que des petites bêtises J'en ai encore quelques-unes sous le coude là Après j'en ai aussi quelques-unes qui Franchement je sais pas si je peux raconter ça sur les réseaux Hein Mais on verra ce qu'on fait On verra ce qu'on fait Dites moi déjà si vous voulez un épisode 2 Moi en tout cas Mastic Je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici C'est toi qui m'aide le plus N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir Hein L'abonnement bien sûr C'est gratuit Et ça me soutient énormément Ben évidemment Commente si ça t'a plu Hein Et si tu veux un épisode 2 Voilà Moi Mastic Je te remercie infiniment Je te dis à la prochaine Merci Kiki Zoubi La Mouchée Bye bye Braguette ouverte Et élastique de jambes Merci Kiki Zoubi La Mouchée